Après 50 ans d'activité, l'hôpital Saint-Louis devrait déménager. Un projet lointain, mais nécessaire, car aujourd'hui, ce bâtiment compte trop de chambres doubles, près de 70%. On a énormément de besoins de chambres seules, que ce soit pour le confort des patients, mais surtout pour pas mal de maladies infectieuses qui nécessitent des mesures d'isolement. Les soignants ont besoin d'aide technique et d'espace pour pouvoir prendre en charge nos patients. Depuis 2016, le budget du projet est passé de 200 à près de 800 millions d'euros. En cause, le prix de l'immobilier, des matières premières, mais aussi des besoins grandissants. On est sur une projection avec 100 liées places supplémentaires. On est dans un département qui témoigne de 8% d'évolution démographique, 50% d'évolution sur la population de plus de 75 ans, qui est celle qui est aussi requérante et le plus requérante en soi. Pour l'instant, l'organisation de ce futur hôpital est encore en réflexion. Les soignants, eux, imaginent le long terme. On est en train de projeter une nouvelle salle d'accouchement pour pouvoir accueillir encore plus de patients. Et puis cette perspective d'upgrader la maternité pour que ça devienne une maternité de niveau 3, donc avec un accueil de bébés beaucoup plus jeunes. Ça implique effectivement des pédiatres, réanimateurs néonatologistes, avec un service de néonatologie. Pour voir ce futur hôpital, il faudra attendre au moins jusqu'en 2031. Il sera implanté là, sur le terrain du parc des expositions de La Rochelle. Un choix qui ne fait pas l'unanimité. On construit un hôpital dans un endroit où on ne pourra pas se garer. Donc nous, on connaît ça déjà en tant que salarié. Apparemment sur un terrain où c'est des marécages et où il y a des avis d'experts qui disent qu'il ne faut pas le construire. Et sous-dimensionné par rapport aux besoins et sur un terrain qui n'est pas extensible. Le projet devrait être présenté devant le Conseil national des investissements en santé au mois de mai. Une étape décisive pour le futur hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada